Mesdames et messieurs, à l'issue des travaux, cette liste va nous conduire aux élections et tout le monde autour de cette table s'est mis d'accord qu'avec cette liste, nous irons aux élections dans de bonnes conditions pour que tout se passe bien, dans la paix et dans la transparence. Stop et fin du feuilleton relatif à l'audit de la Léie ce vendredi 28 octobre 2022 par cette déclaration du président du Front des organisations nationales contre la corruption. Le scénario démarré par une demande officielle d'inspection de la liste électorale informatisée provisoire, formulée le jeudi 13 octobre 2022 par Jean-Baptiste Elias au cours de la rencontre entre les organisations de la société civile et le gestionnaire mandataire de l'ANIP Cyril Goubedji, s'achève au grand soulagement de ce dernier. Vous savez, nous pouvons dire, on fait ouf, que nous allons pouvoir respirer un peu parce que c'est quand même, quand on dit un audit pour tous les partis politiques et sont là, un audit pour les organisations de la société civile sont là, un audit où presque tous les jours vous êtes interpellés dans la presse, les résultats sont attendus. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes délivrés parce que les acteurs ont conclu à la fiabilité de la liste électorale et ont fait des recommandations pour l'amélioration du système par la suite. Je pense qu'un pas est franchi et ce qui reste, c'est au niveau d'autres organes impliqués dans la gestion du processus électoral. Les travaux de cet audit déroulé les 19, 21, 24, 25 et 28 octobre ont permis d'aboutir à bon nombre de conclusions, mais aussi à la formulation de plusieurs recommandations. Également, ces cinq jours d'audit ont permis de lever le voile sur l'effectif total probable des électeurs du scrutin législatif de janvier 2023. La liste électorale pour les élections du 8 janvier 2023 comporte 6,768,434 électeurs, c'est le chiffre brut. A ce chiffre brut, nous lui avons administré le coefficient de correction universelle qui est de 2,5% et nous avons pour les élections du 8 janvier 2023, 6,599,223 électeurs potentiels. Il y a précisé que les travaux se sont déroulés dans une ambiance parfaite bon enfant à en croire le président du FONAC et selon ce dernier, conformément au texte de la République, ces statistiques sont déjà envoyées à la Sénat ce 28 octobre 2022.